What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Putain, ça fait longtemps. Regardez où est-ce qu'on est. Regardez. On est au Fitness Park de Portes de Choisy. Et c'est le retour officiel du tour des Fitness Park de Paris. Ou plutôt d'Ile-de-France. Ça fait bizarre. Je suis un peu stressé, mais on va voir comment ça va se passer. Aujourd'hui, c'est une séance de jambes. Et on y va. Donc je vais battre de l'autre côté. Vous l'avez battu à droite et c'est au droit. Sous-titrage ST' 501. On a commencé à jouer pour les squats. Et pour le moment, ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que la salle est plutôt récente. En tout cas, elle est bien entretenue. Et une partie avec les gros poids que je kiffe là, c'est beaucoup plus simple pour faire des squats. Et on est... Merde. Il est... Il est 11h25. Pour le moment, il n'y a pas non plus excessivement de monde. Il faudrait venir à une heure de pointe, genre 18h, pour savoir s'il y a beaucoup de monde d'habitude. Mais bon, ce sera une question qu'on va poser aux adhérents de la salle. S'ils ont l'habitude de venir dans cette salle. Comment tu t'appelles ? Zen. Zen. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes dans cette salle ? Dans cette salle à peu près. Bah, vu qu'il y avait le confinement, je me suis inscrit à l'ouverture. Et après, c'était quoi ? C'était peut-être juin dernier, j'en ai fait deux ou trois mois, ils ont fermé. Et là, je reviens. Ok. T'as déjà fait d'autres fitness park à part celui-ci ? Ouais. Et comment tu trouves du coup ce fitness park par rapport à ce fitness park ? Moi, c'est celui qui est le plus proche de chez moi, donc ça m'arrange. Ouais, tu m'étonnes. Au niveau du matériel, il y a tout ce qu'il te faut ? Ouais, il me manquerait peut-être une presse, une bonne presse à cuisses. Ah, il n'y a pas de presse. Ouais, il n'y a pas de presse à cuisses, mais sinon, c'est pas mal. C'est bien avancé, je trouve. Si tu veux donner une note sur 10, c'est de ça que tu mettrais combien ? Ouais, je mettrais 8,5. 8,5 quand même ? Même avec le fait qu'il n'y a pas de presse ? Ouais, c'est pas mal ça. On se débrouillote pas moi. Merci beaucoup, c'est tranquille. Comment tu t'appelles ? Ké. Ça fait combien de temps que tu t'entrais dans cette salle ? Dans cette salle ? Ça fait depuis l'ouverture. Ça veut dire depuis septembre de l'année dernière. De l'année dernière, elle est assez récente depuis la cette salle. Ouais. Et tu t'es déjà entraîné dans les autres ou les spars ? Ouais. Et dans lesquels par exemple ? Fitness Park Chevalray, Alésia, ici Les Moulineaux. Comment tu fais ceux qui sont autour ? Ouais, propre. Et j'ai fait aussi un dans le 77. Ok, et comment tu trouves du coup ce fitness park par rapport aux autres ? C'est complet, il manque juste une presse libre. Ouais, sinon c'est très bien. Sinon c'est très bien. Si tu veux donner une autre sur 10 à la salle par rapport aux autres fitness park que tu as dit, tu mettra combien ? 9 sur 10. 9 sur 10 ? Ouais, ouais. Elle est vraiment bien. Elle est mieux que les autres. Elle est mieux que les autres ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu trouves qu'elle est là ? Il y a de la place. Il y a beaucoup de machines. Ça me suffit mais en gros c'est un exercice. Ok, je suis heureux. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Bonne journée. Salut, comment tu t'appelles ? Vas-y, je réponds pas à ça. Tu t'es déjà venu ici ? Non, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce que tu en penses à un avis global ? La première chose que j'ai remarqué, je pense que c'est la propreté de la salle. C'est tout simplement parce qu'elle est neuve apparemment. Elle a été faite il y a quoi ? Un an ? Elle a été faite à cause du Covid. Du coup, elle n'a pas encore été beaucoup étudiée. Mais elle est extrêmement propre. Premier avis général. Du coup, c'est quoi tes points positifs et points négatifs ? Point positif, la propreté. La récense des machines, j'aime beaucoup le sol dur de l'autre côté. Et le hockey, le fait que le sol ici soit dur, ça change de ouf. Parce qu'à Clichy, par exemple, le sol est devenu mou. Du coup, quand tu prends la barre, tes pieds s'enfoncent et tu as l'impression de perdre l'équilibre. Et là, le sol est dur et ça fait trop plaisir. Et vous pouvez aussi lâcher des poids, ça ne fait pas trop de bruit. Enfin, ne les lâchez pas de trop haut comme il fait. Il y a à peu près tout dans la salle. Il y a tous les espaces. Il y a un espace poste. On ne voit plus, tu es tout noir là. Putain. Il y a à peu près tout dans la salle. Il y a l'espace cardio, l'espace muscu, l'espace boxe, l'espace avec les machines. Juste la presse libre, effectivement, parce qu'il y a juste cette machine derrière là. Mais il n'y a pas vraiment de presse en fait. Et le seul truc aussi négatif, c'est que les machines, pour le moins, j'ai l'impression qu'elles sont en simple. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. Du coup, ce n'est peut-être pas un problème. Mais s'il y a beaucoup de monde dans la salle, ça risque d'être dur de trouver la machine que vous avez envie d'utiliser en fait. Et quelle note tu mettrais à cette... Objectivement parlant, après avoir vu les autres fitness parcs, ça dépend vraiment de l'affluence qu'il y aura dans la salle. Parce que s'il y a beaucoup de monde, je pense que ça peut être dur de trouver des machines pour pouvoir travailler. Si tu es vraiment en mode focus et que tu as envie d'enchaîner rapidement sur les choses. Mais sinon, objectivement parlant, je pense que je mettrais 7,75 sur 10. 7,75. Il y a cette petite salle. Ah, c'est les salles avec les cours affichés là, sur les écrans. Pour ceux qui ont envie de se surpasser et se dépasser. Et il y a aussi cette salle ici. C'est la même en fait. Et l'espace bike. Bon, par contre, il n'y a que deux vélos utilisables, j'ai l'impression. Encore une fois avec le cours en face. On arrive à la fin de la vidéo, on sort du fitness park de choisi. Je vais mettre la note, la moyenne des notes qui partent ici. Franchement, c'est une très bonne salle. Elle est récente, j'aime beaucoup. Le seul petit bémol que j'ai envie de dire, c'est au niveau du nombre de matériel qu'il y a. S'il y a plein de personnes dans la salle, je pense que ça peut être assez encombré. Mais franchement, la salle, elle est bien. Et je pense qu'elle aura une très bonne note. On va se retrouver demain pour un nouveau fitness park, je ne sais pas encore ce sera lequel. Si vous avez décidé de fitness park, à visiter, dites-le-moi dans les commentaires. Je vais le faire quand je serai libre. Si vous avez apprécié la vidéo, comme vous avez dit sur la chaîne poule bleue, ça aide énormément la chaîne. Et ça montre à YouTube que vous appréciez la vidéo. Et du coup, YouTube va recommander ma vidéo à d'autres personnes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez l'allocation. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Même pas demain en fait, tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Peace.